Salut tout le monde, cette fois-ci sur InScape, après vous avoir expliqué les différents outils que vous pouvez voir ici sur la gauche, j'ai fait en sorte de tout vous expliquer, je crois qu'il y en a un que je ne vous ai pas encore expliqué, c'est celui-ci, créer, éditer des pages, mais bon franchement je n'ai pas trouvé qu'il y avait tellement de difficultés par rapport à celui-ci, n'hésitez pas à poser la question au cas où. Alors j'ai des personnes qui m'ont demandé, en l'occurrence ce qui vous intéressait, c'était plutôt des créations de personnages ou des créations d'objets. Malheureusement, comme je dis souvent dans mes vidéos ou dans mes formations, je ne suis ni sculpteur ni dessinateur, par contre ce que je fais à chaque fois c'est essayer de me pencher sur chaque outil et chaque fonction pour que vous-même vous puissiez après, avec votre création et vos idées, vos manières de travailler, pouvoir utiliser ces outils. C'est ça ma manière de travailler en tout cas sur ma chaîne YouTube par rapport à tout ce que je peux expliquer sur mes outils. Certains logiciels comme par exemple Blender ou Tinkercad ou d'autres logiciels, effectivement je vais peut-être faire plutôt SketchUp que Tinkercad, je vais plutôt rentrer un peu plus dans le détail puisque j'ai plus de notions d'objets en 3D, je suis plus, j'ai plus de facilité dans la 3D que la 2D. Voilà bon, alors je suis désolé pour ceux que ça peut déranger, mais voilà, moi c'est ma manière de travailler. Alors donc ce qui va m'intéresser aujourd'hui, c'est de vous expliquer, vous allez voir qu'on ne va évidemment pas tout voir, parce qu'il y a beaucoup beaucoup de choses à voir, c'est le fameux fichier, enfin le menu fichier. Nouveau, bon ben ça, CTRL N vous connaissez, quand je fais nouveau, vous aurez une nouvelle page automatiquement qui sera en format A4. Pour cela, vous allez dans propriété du document et vous allez voir que celui-ci est défini par défaut en A4. Je reviendrai sur ce menu, enfin sur cette option de menu, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire par rapport à lui. Ici, nouveau à partir de modèle, ça peut être sympa, par exemple, si vous souhaitez, imaginons, alors InScape est super pour ça, vous allez pouvoir par exemple créer une vignette, enfin une carte de visite, pardon. Vous venez ici, carte de visite, lui il vous dit que vous aurez une carte de visite de 74 mm par 52 mm. Je clique sur créer à partir du modèle et d'un seul coup, il va vous créer directement une petite vignette. Là, je vais zoomer pour qu'on puisse bien voir. Vous voyez qu'on a directement ce genre d'élément. Comment je suis sûr qu'il est à la bonne dimension ? Pareil, je vais dans fichier, propriété du document, et là il va vous expliquer que celui-ci a bien de 74 par 52 mm. Et on est bien ici en millimètre. Comme je vous dis, ici on reviendra dessus, ce qui aurait beaucoup de choses à dire par rapport à ça. Ici, après, vous allez pouvoir ouvrir les documents, ouvrir vos documents récents. Recharger, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que si j'ai ma feuille, je prends ça, je fais n'importe quoi dedans, un truc comme ça, de l'art bien sûr. Je vais enregistrer celui-ci, par exemple dessin SVG, j'enregistre celui-ci, on n'est qu'autant. Et là, je vais continuer. Je vais continuer à dessiner. Et puis je vais, non, ce n'est pas ça que je voulais faire. Mais en fin de compte, vous allez pouvoir revenir ici et cliquer sur recharger. Lui, il vous dit, les champs seront perdus, êtes-vous sûr de vouloir recharger le document ? Vous dites oui. Et vous revenez sur le premier élément qui a été la première fois enregistré. Ça peut être très intéressant lorsque vous êtes perdu, vous ne savez plus trop où vous en êtes. Vous dites, bon, voilà, je ne sais plus où j'en suis, comment je vais faire ? Là, vous pouvez recharger votre page directement. C'est assez pratique par rapport à ça. Alors ensuite, si je continue ici, on va pouvoir enregistrer votre fichier. CTRL-S et ici, enregistrer sous. Vous allez voir que InScape, il est vraiment génial par rapport à ça. Il vous propose énormément de formats. Alors, si on regarde ici, je ne vais pas tous vous les décrire, parce qu'il y aurait vraiment beaucoup de choses à dire, mais on va essayer un petit peu de voir décrypter un petit peu celui-ci. Vous avez en premier SVG InScape. SVG InScape va donc récupérer votre fichier SVG, mais avec toutes les options. C'est-à-dire que celui-ci va prendre en compte la gestion des calques, les filtres, enfin, tout ce qui va être complexe et toutes les options améliorées par rapport à InScape, à la différence de SVG Simple. Donc, tout dépendra de ce que vous souhaitez faire. Vous avez après deux formats compressés qui sont donc par rapport au SVG InScape, que je viens de vous expliquer, ou le SVG Simple. Le SVG Optimisé, je pourrais dire que c'est un peu comme, comme je dis, je suis aussi informaticien, c'est aussi par rapport à la programmation. Par exemple, quand vous faites du CSS, c'est ce qu'on appelle de la gestion de style en cascade, eh bien, votre fichier, là, je vous montre un exemple, votre fichier peut-être dans ce style-là. Mais d'à ce coup, pour avoir plutôt quelque chose de compressé, c'est que vous allez enlever les espaces et les cages return, c'est-à-dire les sauts de ligne. Eh bien, votre élément va être compressé. Si vous vous rappelez, je vous montre la vignette, quand je vous ai expliqué le SVG, comment ça fonctionnait au niveau du source, la source du SVG, puisque c'est du code, eh bien, c'est pareil. On va minimiser le code. Ça va servir à ça, pardon. Ensuite, ici, vous allez pouvoir le compresser si besoin. J'ai pu aussi vous expliquer qu'à l'heure actuelle, moi, je travaille avec une imprimante 3D, mais je n'ai pas de découpe laser. Ou alors, vous avez aussi ce qu'on appelle des tables traçantes ou coupantes qui vont permettre de travailler d'autres logiciels, puisque bien entendu, InScape fait en sorte d'être compatible avec plein de logiciels, comme là, je vois AutoCAD. Ici, vous aurez des éléments aussi ou des extensions qui vont être propres, en l'occurrence EPS, qui vont être propres aux imprimantes. Si vous faites un fichier et après, vous voulez l'imprimer sur une imprimante 3D, eh bien, l'EPS, c'est très pratique pour ça, parce que celui-ci va être bien plus compréhensible et bien mieux compris par rapport aux imprimantes. Là aussi, tout dépendra du problème que vous avez rencontré ou pas. Vous aurez aussi des métadonnées par rapport à l'EMF. Donc là, je crois que c'est propre aux fichiers de type Adobe. Je ne les connais pas tous, bien entendu. Le XML, vous avez du HTML et du XML. Donc, on va dire que c'est tout ce qui est web. Vous allez pouvoir même gérer des palettes par rapport à GIMP. On va retrouver des langages. Celui-là, je n'ai aucune idée. Fichier HP, graphique, language. Alors là, vous regardez au cas où, mais je ne sais pas. Là, on retrouve les Canvas en HTML. Ça, j'ai pu vous expliquer. Je ferai sûrement, un jour ou l'autre, un exemple plus précis avec le HTML et InScape. Mais bon, on va rester comme ça pour l'instant. Vous allez pouvoir gérer celui-ci aussi en PDF. Le texte, c'est encore aussi une autre manière de programmer. Alors là, on a du Podscript. On revient par rapport aux impressions 3D. On va pouvoir avoir des calques qui vont être séparés si besoin avec une extension en TAR. Le Microsoft, donc vous voyez, comme je disais, ce qui n'est pas mal, c'est que celui-ci va être compartimenté. Et on va pouvoir utiliser ce logiciel puisque InScape fait en sorte qu'on puisse avoir des passerelles pour différents logiciels, que cela soit du Microsoft, du Adobe, et ainsi de suite. Et on retrouve ces différents éléments. Par exemple, celui-ci, animation, same thing. Très sympa. Vous allez pouvoir animer du SVG. Alors, c'est complètement différent de InScape, mais il est compatible. Donc, ça peut être très sympa. Vous allez pouvoir dessiner vos différents personnages et après, les animer dans ce logiciel. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? On peut enregistrer une copie. Enregistrer un modèle, ça veut dire que, par défaut... Alors, là, c'est bizarre, c'est que je n'arrive plus à faire ça. Mais avant, quand j'ouvrais InScape, j'avais directement mes préférences qui me disaient « Vous souhaitez faire quoi ? Est-ce que vous voulez avoir un nouveau document ? J'avais une espèce d'aide. » Et là, je ne l'ai plus. Alors, bon, je n'ai pas encore réfléchi comment retrouver celui-ci. Au cas où, si vous savez, dites-le moi dans les commentaires. Il n'y a pas de problème. Comme je vous dis, moi, je vous donne ce que j'ai compris. Mais, évidemment, je ne sais pas tout. Loin de là. Moi, ce qui m'amuse, c'est de vous expliquer un petit peu tout ce que j'ai compris. Donc, ici, vous allez pouvoir créer votre propre modèle. Et, par exemple, vous pouvez avoir un modèle de type carte de visite, mais vraiment très stylé. Et comme ça, vous récupérez celui-ci. Vous avez juste à modifier quelques paramètres dedans et vous gagnez un temps fou. Ça va servir à ça. Importer. Vous allez pouvoir importer différents types d'extensions. Vous voyez, on a pas mal de choses ici hyper intéressantes. Regardez tout ce qu'on peut trouver comme extension. Alors là, c'est toujours pareil, ça dépend. Évidemment, Inkscape fait en sorte d'être le plus compatible avec tous les logiciels d'Hadop. Ce qui a vraiment beaucoup de choses à dire par rapport à ça. Mais il n'empêche que, bon, c'est toujours intéressant de voir qu'il propose beaucoup, beaucoup d'extensions. Donc là, à vous de voir ce qui va faire passerelle avec vos différents fichiers. Ensuite, ici, vous aurez donc apporté une image du web. Lorsque je vais cliquer à cet endroit-là, vous allez accéder à la Inkscape Community et vous allez pouvoir marquer différentes informations. Par exemple, si je mets « car », qui veut dire « voiture », eh bien, vous récupérez des fichiers directement en SVG. Alors, ils sauront ce qu'ils sauront, mais bon, ça peut être intéressant pour vous donner un exemple. Vous allez retrouver par rapport à des icônes, par rapport aux librairies de clip-cartes, alors « React n'a aucune idée » et vous avez ici « Wikimedia ». Donc, tout dépendra de ce que vous cherchez à faire. Vous avez quand même une espèce... C'est un peu comme sur le pack-office où vous avez accès à des clip-parts et ainsi de suite. C'est le même principe sur Inkscape. Donc là, je valide et je finis. « Exporter ». Alors, j'ai eu des questions par rapport à ça. Donc là, je vous ferai une vidéo vraiment à part par rapport à ça pour vous expliquer qu'on va pouvoir exporter, comme vous pouvez le voir ici, soit par rapport à un document, soit par rapport à une page, soit par rapport à une sélection. Une personne m'a posé... Alors, je vous explique rapidement ce qu'il en était. Elle voulait absolument récupérer que ça et surtout récupérer celui-ci en SVG. Bien entendu, on peut faire une récupération de celui-ci sans à chaque fois faire un copier-coller. Imaginez, vous avez un super modèle, vous ne récupérez qu'un objet précis. Vous pouvez faire une sélection et exporter que celui-ci et bien entendu en SVG. J'y reviendrai, mais juste pour vous dire que c'est possible, il n'y a aucun problème. On pourra bien entendu imprimer votre modèle si vous avez une imprimante 3D. Donc, vous pouvez voir que lui, il me dit soit en PDF, soit directement par rapport à mon imprimante. Donc, si je mets celui-ci, bon, voilà, on retrouve les trucs normales. On va pouvoir imprimer dans un fichier. Vous avez ici les préférences par rapport au type, est-ce qu'on est en paysage ou en portrait. Si je viens ici, on aura le type de compression, donc des pays, le type de caractéristique. Enfin, voilà, après, tout dépendra de l'imprimante que vous avez, bien entendu. Je vais assez vite, mais comme je vous dis, il y a pas mal de choses qu'on va pouvoir revoir un peu plus tard. Par exemple, ici, propriété de documents. Si je viens ici, il y aurait beaucoup, beaucoup de choses à dire par rapport à tout cela. Vous voyez, il y a pas mal d'informations assez intéressantes. Donc, je ferai une vidéo pas trop longue, mais malgré tout, je ferai une vidéo à part pour que vous ayez une information à ce niveau-là. Nettoyer le document, c'est que des fois, vous allez pouvoir purger un peu celui-ci. Vous savez que quand on vient ici, là, je vous ai fait un dessin. Si je viens à cet endroit-là, j'ai plein de petits trucs comme ça. Je peux aller dans Chemin et cliquer ici sur Contrôle L pour simplifier celui-ci. Vous voyez, on aura un lycée plus agréable puisque ce sont des courbes de Béziers, tout cela. Il n'y a pas de problème, vous connaissez maintenant. Eh bien, si je viens ici, on pourra nettoyer le document et lui, il va pouvoir faire en sorte d'enlever les impuretés, les éléments qui, pour lui, n'ont rien à faire à cet endroit-là. C'est une espèce de script qui va faire en sorte d'épurer votre document des éléments indésirables. Voilà, donc je n'en dirai pas plus par rapport à cette vidéo. C'était donc la chaîne Ça va pour tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker et tout simplement vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à regarder ma playlist. Je vous la mettrai dans la description qui est à l'heure actuelle composée de 34 ou 36 vidéos. Je ne sais plus, je ne l'ai plus en tête. Mais quoi qu'il en soit, ce qui m'intéresse à chaque fois, c'est que vous détaillez chaque outil. Bien entendu, certaines vidéos sont un peu vieillottes puisque InScape n'a pas arrêté d'évoluer. Mais malgré tout, vous avez déjà des bottes basses sur les outils qui vous expliquent beaucoup de choses. Et pas que. Je vous explique aussi pas mal de trucs sur les calques et ainsi de suite. Regardez, vous verrez, ça peut vous donner un ordre d'idées. Comme je vous dis, ce qui m'intéresse, c'est de vous expliquer soit un outil, soit une fonction. Allez, je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501